Et bien bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo, c'est Xavier, aujourd'hui vidéo donc salée, je vous rappelle le concept de la chaîne YouTube, chaîne YouTube en lien avec le restaurant donc la table en vie qui se situe donc à Bonneville dans le son 14, vous verrez donc le restaurant est en lien avec les recettes donc que je produis, les recettes que je réalise, tant sucrées que salées, si vous trouvez une recette donc au restaurant qui vous plaît, vous allez forcément retrouver la recette donc sur la chaîne YouTube et vice versa, si vous avez une recette qui vous plaît sur la chaîne, vous allez visiter au restaurant, allez c'est parti, donc pour notre petite recette salée, un crumble savoyard, allez, la recette. Allez, on va tout de suite regarder donc qu'est-ce qu'il va nous falloir comme ingrédients pour cette recette de crumble savoyard, on aura besoin donc de tomates concassées, là j'ai pris une petite boîte donc de farine, un peu de persil, du sel et du poivre, de l'ail en poudre, du beurre, un bon reblochon de savoyard, fermier et de la tombe de savoyard. Allez, on part tout de suite donc sur la recette du crumble en lui-même, la pâte à crumble, un crumble donc salé avec, qui va se marier donc avec du fromage, on va donc enlever carrément tout le sucre et on va rajouter juste donc un peu de sel, un peu d'herbe et vous verrez, ça va être top ! Allez, c'est parti donc pour ramollir notre beurre, allez voilà, notre beurre est ramolli, il est même poncé un petit peu à fondre, c'est pas grave, on va venir le verser donc dans notre cul de poule. Et j'allais oublier, êtes-vous abonné à ma chaîne ? Alors qu'attendez-vous ? Cliquez sur le bouton s'abonner, partagez, likez, je vous le rappelle à la table en vidéo, c'est à peu près 300 vidéos donc tant sucré et que salé, qu'on pesait des menus donc pour les fêtes, pour la Saint-Valentin, pour les anniversaires, pour quoi que ce soit, faites-vous plaisir, allez, je vous laisse, abonnez-vous ! Allez, voilà, quand la pâte forme des grumeaux, on va venir la garder de côté, voilà, c'est parfait ! Allez, première étape, on va venir donc hacher notre persil. Alors vous pouvez prendre du persil, vous pouvez prendre toutes les herbes qui vous font plaisir, de la ciboulette, des herbes de Provence, de l'origan, voilà, vous pouvez mettre une épice aussi dans votre cotoncée de tomate, il n'y a pas de problème, je pense à du curcuma, du curry, du quatre épices, voilà, là je fais une recette donc de base, après vous pouvez l'améliorer à votre goût. Voilà, on va le hacher donc grossièrement, on va venir ajouter un autre tomate, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Allez, petit astuce aussi donc pour couper un petit peu l'acidité de la tomate, je vais rajouter donc une pincée de sucre, pour adoucir et casser donc cette acidité. On y ajoute notre râle en poudre, en bonne pincée, regardez, on se garde ça de côté. Allez, ensuite notre tom, on va venir la décrouter. Le reblochon, on ne va pas décrouter, la croûte du reblochon se mange très bien donc crue ou cuite, fondue, il n'y a pas de problème. On va rajouter, donc on va commencer à couper notre reblochon en tranches assez épaisse, donc un demi, voire un centimètre d'épaisseur. Allez, c'est parti donc, quand tous nos éléments de base sont préparés, on va pouvoir passer au montage donc du crumble savoyard. Allez, on va commencer déjà, on va étaler un petit peu de sauce tomate sur le fond de notre plat, pour éviter donc que le fromage n'accroche au fond du plat. Ensuite, on y ajoute quelques belles tranches de dôme, environ la moitié. On va prendre la moitié du reblochon, qu'on dispose par-ci, par-là donc dans notre plat. Ensuite, un peu de sauce tomate encore. Le reblochon. Voilà, je suis parti donc sur un plat familial. Vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus individuel. C'est l'entrée ou alors passer donc cette recette pour le fromage dans votre menu, faire un petit caramel savoyard au moment du fromage. C'est toujours original, vous verrez. Allez, on saute tomate, même chose. On recouvre encore avec notre tomate. Ensuite, j'ai récupéré donc le crumble, la pâte à crumble. C'est bon grumeau. On va venir disposer dessus. Et voilà, donc c'est parti pour une cuisson d'environ 20-25 minutes. Donc suivant la puissance de votre four. Four bien sec, bien chaud. Comptez 200 degrés, 220 degrés même. Donc comme je vous disais 20-25 minutes, voire plus. Vous verrez, le crumble va commencer à colorer, à croustiller, à devenir un peu solide. Vous allez voir, le fromage fond, ça va être un peu régal. Allez, on se retrouve après pour la dégustation. Et voici donc ma recette de crumble savoyard. Alors, je vous laisserai donc partager, liker. N'oubliez pas de vous abonner. Et allez, c'est parti. Dégustation. Bon fromage coulant. Parfumé à la tomate. Voilà, et sel, poivre. Allez, bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada